Salut tout le monde, bienvenue à un épisode bonus. Donc, cette semaine, je fais ma première entrevue. Donc, j'ai reçu Simon-Pierre, j'ai un gras que vous entendez depuis un petit bout de temps sur le podcast qui a mis en place l'assurance-vie de type Infinite Banking pour ma plus vieille. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de le recevoir en entrevue pour qu'on puisse mieux connaître ce concept-là et que vous puissiez mieux connaître les services que Simon-Pierre peut vous proposer. Donc, merci d'être présent pour cet épisode et je vous laisse maintenant avec l'entrevue. Et nous, on se revoit mardi prochain pour le prochain épisode régulier. Ciao, ciao! Bon, bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Simon-Pierre pour vous présenter l'Infinite Banking. Donc, c'est un concept que j'avais abordé dans l'épisode 68. Peut-être que ce n'est pas le bon mot à utiliser. Simon-Pierre va nous corriger si ce n'est pas correct. Donc, en gros, je vous avais parlé dans mon dernier bilan que j'avais mis en place une assurance-vie permanente avec, encore une fois, ce n'est peut-être pas le bon terme, avec des cotisations supplémentaires. Donc, c'est ce qui est présenté dans l'épisode 68 pour ma plus vieille. Donc, je ne la nommerai pas. Je vais la nommer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je voulais mettre en place ce produit-là. En fait, après l'épisode 68, je me reprends comme faux. J'avais présenté qu'un de mes amis avait mis en place cette initiative-là. Puis, il m'avait dit, malheureusement, il n'y a aucun francophone au Québec qui met en place cette initiative. Donc, lui faisait affaire avec un anglophone ailleurs au Canada. Puis, quand j'avais écrit ça, bien, Simon-Pierre avait commenté sur une publication, une photo, je ne me rappelle plus. Puis, il m'avait dit, bien oui, moi, je suis formé pour faire l'Infinite Banking ou, bref, le bon terme. Et j'y avais écrit quand j'avais voulu mettre en place cette stratégie-là avec mes filles. Donc, ceux qui ne connaissent pas de quoi qu'on parle aujourd'hui, vous avez entendu quelques publicités avec Simon-Pierre. Mais sinon, je vous invite à écouter l'épisode 68 pour bien comprendre de quoi qu'on parle aujourd'hui. Ça fait que moi, quand je me suis lancé, ma stratégie, vous le savez, je ne prends pas la première chose qui passe, mais j'avais écrit à trois personnes. J'avais écrit au gars d'Industrielle Alliance avec qui, en ce moment, j'ai mon assurance vie à moi pour comparer des pommes avec des pommes. Est-ce que lui peut me proposer avec un produit d'assurance normal pour mes filles? Est-ce que c'est avantageux ou moins avantageux que l'Infinite Banking? J'ai contacté celui, le conseiller en épargne collective, en sécurité financière, que mon ami a pour son produit à lui. Et j'ai contacté Simon-Pierre pour mettre en place le produit. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris les trois propositions de chacun. J'ai fait les calculs sur 15, 30 et 45 ans, voir ce qui était le plus avantageux. Et honnêtement, le produit d'Industrielle Alliance, c'était loin, loin derrière les produits d'Infinite Banking de Simon-Pierre et de l'autre personne. Et quand j'ai comparé les deux produits, honnêtement, c'était des produits équivalents. La seule chose, c'est premièrement, Simon-Pierre parle en français. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi et pour, à 18 ans, ma plus vieille, de continuer à faire ça. Ça a eu des questions à poser à Simon-Pierre en français. Et l'autre chose, c'est que Simon-Pierre me répondait en une journée et respectait mes demandes. Donc, moi, ma demande initiale que j'ai faite, c'est que j'ai 2500$ par année pour mettre en place ce produit-là pour chacune de mes filles. Là, pour l'instant, je le fais chaque mois plus vieille. Et l'autre personne, donc la personne anglophone, m'avait proposé un plan de 2,2 millions pour ma plus vieille. Donc, je n'en revenais pas de mettre tous mes oeufs. Donc, il fallait que je vende mes CELI et que j'arrête de cotiser à mes CELI. Donc, ça ne répondait pas vraiment à mon approche. Puis, Simon-Pierre m'avait analysé ma situation et avait vraiment respecté que j'avais 2500$ par année pour placer dans le produit. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. Puis, j'avais proposé à Simon-Pierre, bien regarde, j'ai aimé faire affaire avec toi. Maintenant, on fait affaire avec ma plus vieille. Si jamais tu veux faire de la pub sur le podcast pour que les gens puissent te contacter pour mettre en place ce produit-là, que je trouve qui est intéressant pour diversifier un patrimoine financier. Bien là, Simon-Pierre a décidé de faire la pub. On s'est dit, bien dans le forfait que je lui proposais, ça serait bien s'il pouvait venir se présenter, qu'on fasse une petite entrevue. C'est une première pour moi. Donc, il y a un petit stress, une petite fébrilité. D'habitude, je suis seul dans mon sous-sol, ça va bien. Simon-Pierre avait un petit stress aussi. Donc, on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Fait que j'ai assez parlé en introduction. Simon-Pierre, je vais te laisser te présenter aux personnes auditrices ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'a amené vers te former pour l'Infinite Banking, puis produire, bien en fait, proposer ce produit-là à tes clients. Bien écoute, merci de m'en recevoir. Alors, moi, comme tu disais, je suis conseiller en sécurité financière. Je suis aussi représentant en épargne collective. J'ai commencé dans le domaine un petit peu comme par la bande. Je suis arrivé par en arrière. Je n'ai pas étudié là-dedans spécifiquement. J'ai étudié en informatique, et puis après ça, je me suis spécialisé en cybersécurité. Parallèlement à ça, je faisais beaucoup d'investissements immobiliers. J'ai été super actif dans l'investissement immobilier. Ça m'a amené à tomber sur des concepts qui utilisaient l'assurance-vie. Puis aussi, vu que je bâtissais un patrimoine avec l'immobilier, mais je trouvais qu'il y avait une sécurité que je devais aller chercher dans des produits d'assurance. Ça fait que ça m'avait intéressé. Je suis tombé sur certains concepts, mais sans trop aller plus loin. Puis à un moment donné, la vie a fait en sorte que j'avais un ami qui avait un cabinet de services financiers, celui-là pour lequel je travaille présentement. Puis ils m'ont dit, écoute, tu comprends la gestion du risque du côté informatique. Viens donc l'appliquer du côté financier. Je me suis joué au cabinet. Fast forward, quelques années après, je suis devenu actionnaire du cabinet. Pendant ce processus-là, je suis retombé sur le concept d'Infinite Banking, le IBC en anglais. Là, je suis dans le bain. Je vais aller me former à l'Institut Nelson Nash. J'ai fait ma formation, puis je suis toujours membre de l'Institut. Je le mets en place pour les gens que ça intéresse. Il y a-tu beaucoup de monde qui mette en place cette stratégie-là? Parce que tu vends de l'assurance, j'imagine, commune. L'assurance vie est temporaire. Tu n'as peut-être pas le chiffre, puis je ne t'avais pas préparé pour ça. Mais c'est quoi le pourcentage à peu près du monde qui s'intéresse à ça d'un point de vue, soit pour leur compagnie ou d'un point de vue individuel? C'est-tu populaire ou c'est très nébuleux encore? En fait, c'est très méconnu. Il y a certaines personnes qui comprennent ce que c'est sans savoir ce que c'est. C'est facilement compris par les entrepreneurs. C'est moins bien compris par le grand public. Parce que les entrepreneurs, eux, sont déjà à l'affût d'endroits pour la croissance, je vais dire, libre d'impôts, en guillemets, fiscalement avantageuse. Alors que du côté personnel, les gens ont tendance à aller vers des tiroirs, que je vais appeler, vers des REER, des CELI. Puis on s'est véhicule là. Fait que, ouais, c'est plus... Sans savoir qu'ils s'en vont vers ça, bien, on leur propose des produits, puis après ça, on leur apprend à se servir du concept. Parce que c'est important de comprendre que le concept, il y a une différence entre le produit puis le concept. Le concept, c'est une idée. Quand on parle du concept d'Infinite Banking, bien, on parle d'un mindset. On parle d'une manière qu'on va utiliser un outil pour manager notre argent. Puis j'aime ça le préciser parce que il y a souvent des gens qui confondent les deux. Puis tu sais, on va le dire, l'outil qu'on utilise, on utilise une police d'assurance-vie entière participante. Puis les gens tombent facilement, ils entendent parler d'Infinite Banking, puis là, ils tombent dans une comparaison entre « Ouais, mais moi, je fais des investissements qui me rapportent plus qu'une police d'assurance-vie entière. » Alors que ce n'est pas la comparaison qu'on veut faire. On veut implanter un processus, puis on doit utiliser un outil. Puis il y a certaines raisons pourquoi on utilise cet outil-là. Puis après ça, on se sert de cet outil-là pour aller faire des investissements. Fait que tu sais, c'est complètement différent comme approche. Je vais juste t'arrêter là parce que là, j'ai plusieurs questions en tête, moi, en ce moment. Fait que j'imagine que les personnes écoutent aussi. Fait qu'on va juste peut-être revenir en arrière un petit peu. Puis après ça, tu pourras préciser ce que tu viens de dire là. Je vais me le noter. Mais en gros, c'est quoi l'Infinite Banking? Donc, je l'ai dit dans l'épisode 68, mais tu sais, moi, je suis un gars qui synthétise des livres dans son sous-sol. Fait que peut-être que tu peux apporter plus de nuances. Puis tu sais, de façon qu'on sait, c'est quoi, comment ça fonctionne. Tu sais, c'est quoi les bons mots pour décrire cet approche-là d'Infinite Banking? Puis, bien, c'est ça. En fait, commence par ça, puis après ça, te poser ma sous-question avec ce que tu viens de dire là. OK, parfait. Bien, écoute, le Infinite Banking, concrètement, ce que c'est, c'est qu'on vient bâtir une réserve d'argent, OK, dans un outil spécial qu'on appelle une vie entière participante, une police d'assurance vie entière participante. On utilise ce produit-là parce qu'il y a des attributs bien spécifiques et on a une croissance qui est garantie. C'est un véhicule qui est hyper sécuritaire. C'est un véhicule qu'on contrôle parce qu'on est propriétaire du contrat qui nous lie avec l'assureur. Puis, principalement, c'est un outil qui est leverageable, OK? Je ne sais pas si c'est un mot que les gens comprennent. Non, ce n'est pas, mais c'est correct. Je ne pense pas que c'est un mot français, mais je pense que ça se comprend. OK, qui est collatéralisable, si je peux dire, OK? Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est bâtir une réserve de capital qui va être notre source de liquidité pour venir faire soit des achats, soit des investissements. Puis là, tantôt, tu disais qu'il ne faut pas comparer les rendements à les rendements. Quelqu'un dit, bien, moi, j'investis dans mon salier, je fais tant de rendements, c'est mieux que les rendements que j'ai avec mon assurance vie. Ce bout-là, je le comprends parce que je pense qu'il faut que tu vois, c'est sûr que tu vois plus de liquidité si tu investis dans ton salier à 8% que si tu investis dans ton assurance vie participative. Par contre, moi, je vois plus le patrimoine familier financier comme un ensemble, un tout. Fait que si ton assurance vie est rendue à un million, bien, ça vaut quelque chose, même si tu ne peux pas retirer cette assurance vie-là tout de suite. Par contre, dans l'approche Infinite Banking, ce qui est bien, puis que je disais à l'épisode 68, c'est que tu as un cash value. Tu peux emprunter sur la valeur de ton assurance vie. Fait que ça, c'est bien. Puis, c'est ce que j'aimais aussi avec les enfants, en fait. C'est premièrement protéger l'assurabilité de mes filles pour s'assurer que dès 8 ans, elle est protégée. S'il arrive quoi que ce soit, elle ne fera pas 20 ans, ça coûte déjà moins cher. Et l'autre chose, puis je trouve que c'est une des principales, c'est que ça permet d'ouvrir les discussions parce qu'à 18 ans, je vais vouloir lui donner l'assurance vie participative qu'elle commence à mettre le 200$ par mois au lieu que ce soit moi qui le mette, bien, le 2500$ par année. Mais là, ce qui est bien avec le produit, c'est qu'elle peut décider de juste mettre la moitié. Donc, le 100$ qui est requis. Puis, je pense que c'est très faisable à 18 ans de mettre 100$ par mois. Et si elle veut, bien, elle pourra mettre le 200$. Fait que là, ça ouvre les discussions sur les finances de dire, bien, si tu mets 100, voici ce que tu as. Puis, rendu là, je pense que si tu mets le 200, mettons 100$ que tu mets de plus, bien, tu reçois 400$ presque d'attendre l'assurance vie. Fait que tu sais, c'est presque du 300-400% de rendement sur le 100$ supplémentaire que tu mets. C'est-à-dire que les particuliers avaient de la misère. En fait, ils prenaient des tiroirs réacélés, tout ça. Puis, c'est des bons tiroirs. Mais, ils comprenaient moins l'autre aspect d'investir comme les entrepreneurs comprennent. Puis là, tu parlais, tu comparais un petit peu les deux au-delà des rendements. Puis là, je t'ai perdu un petit peu. Puis là, je ne suis pas précis dans mes propos, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Pour ça, je fais des synthèses de livres, puis je prends des notes, justement. Mais, tu peux-tu revenir à dire, toi, qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois que ça peut s'intégrer une assurance vie comme ça dans un patrimoine financier? Puis, c'est quoi peut-être les avantages puis les inconvénients de faire affaire, de prendre ce produit-là? Bien, moi, je fais une très grosse différence entre l'épargne puis l'investissement. OK? Puis, ce que je remarque, c'est que les gens ont de la difficulté. C'est un peu confus dans leur esprit. Puis, peut-être que tu vas diverger de mon opinion par rapport à ça. Mais, ce que je me rends compte, c'est que les gens ne voient pas vraiment la différence. Moi, quand je parle d'épargne, je parle d'accumulation et de protection. OK? De mon argent. Quand je parle d'investissement, je parle de transférer le contrôle de mon capital dans l'espoir d'obtenir un rendement. OK? Oui. Fait que, malheureusement, ou je ne veux pas dire malheureusement parce que ce n'est pas malheureux, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en train d'épargner quand ils sont en train d'investir. Fait que, quand on met de l'argent dans des REER ou des CELI, bien, concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transféré le contrôle de notre argent à quelqu'un d'autre. Nous, on a l'équité, on a la portion, je ne sais pas, mais on a le fond X, Y, Z ou le FNB X, Y, Z, mais on n'a pas l'argent, c'est quelqu'un d'autre qui utilise l'argent. Puis, en plus, bien, s'il est dans un REER, un CELI, bien, on est soumis à certaines règles qui sont imposées par le gouvernement. Fait que, oui, on peut choisir, bien, c'est le fond X, Y, Z ou le fond ABCD, mais on ne peut pas dire que j'ai de l'argent et dans le REER et à côté. Notre argent, elle est soit là ou pas. Quand on utilise la police d'assurance vie, bien, là, on peut dire, ah, parfait, je vais épargner d'un côté, je vais avoir une croissance qui va être garantie, qui est très sécuritaire, puis quand je vais vouloir investir, bien, je vais collatéraliser cette police-là, puis je vais bâtir deux actifs en parallèle, puis, voilà, c'est ça, on sort du principe d'avoir l'argent dans une chose ou l'autre, puis être dans un principe de plus d'avoir l'argent dans une chose et une autre. Donc, l'idéal, mettons, pour juste bien illustrer ce que tu viens de dire aux personnes auditrices, là, tu sais, c'est un des avantages que je soulève dans l'épisode 68 aussi, c'est que ton argent qui est placé en assurance vie, justement, tu as un cash value que tu peux prendre et au pire, tu peux l'investir, ce cash value-là dans ton CELI par la suite. Donc, ce que je comprends de ce que tu dis, ce n'est pas que c'est mauvais d'investir dans le CELI, mais de ce que je comprends, toi, ta stratégie idéale, ce serait de construire d'abord ton épargne, on va dire sécuritaire, qui va quand même fructifier dans l'assurance vie et un coup que tu as atteint un cash value intéressant ou même pas, là, tu peux commencer dès que tu as un cash value, mais là, tu retires et tu places cet argent dans ton CELI. Ça veut dire que c'est comme si tu empruntais finalement à ta propre banque, à toi-même, à ton assurance vie pour investir. Au coup, il est d'avoir un prêt à 8-9 %, bien, c'est un prêt. Je l'avais calculé dans l'épisode, tu pourras dire si c'est vrai ou pas, mais j'avais fait la différence entre les rendements assurés de l'assurance vie et le taux auquel tu as prêté et la différence est environ d'un pour cent. Donc, c'est comme si tu prenais un prêt à un pour cent si on calcule la différence parce que l'argent que tu retires, donc si tu as 100 000 $ dans ton assurance vie et que tu peux retirer 80 000 $, bien, le 80 000 $ que tu retires, il continue de travailler. Il est encore dans le 100 000 $ qu'il va faire, là, je prends des chiffres ronds juste pour que ce soit simple, on va dire, tu as encore 100 000 qui va faire 5 % par année, mais tu as retiré 80 000 $ que tu dois rembourser à 6 % par année. Donc, la différence d'un pour cent, c'est comme si tu prenais le 80 000 $ pour l'investisse dans ton CELI à 1 % de taux d'intérêt. Là, ça devient intéressant. Donc, c'est ce que je comprends de ta stratégie. Toi, tu prioriserais quelqu'un qui construit d'abord sa base solide d'assurance vie, ensuite aller vers le CELI plutôt que d'aller tout de suite dans le CELI et de ne pas du tout construire un peu la base sécuritaire et ça, à moyen terme, ça permet d'être aux deux endroits en même temps au lieu d'être dans un ou dans l'autre. J'ai-tu bien compris tout ça? En gros, oui, absolument. Il y a certaines petites choses puis tu sais, c'est juste que peut-être que tu es moins habitué, mais en utilisant le langage, on ne retire pas l'argent de la police. C'est important de dire qu'on laisse l'argent dans la police. Nous, on s'est acheté de l'assurance vie. On vient emprunter contre la police, contre la valeur de la police. C'est important de le préciser parce que les gens, c'est exactement ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils disent oui, mais si je la prends, l'argent n'est plus dans la police. Mais non, c'est justement la beauté. On la laisse croire dans la police puis on utilise cet argent-là. Puis effectivement, on emprunte de l'argent, il y a un coût au capital. Fait que oui, il y a de l'intérêt à payer sur cet emprunt-là, mais par contre, on va le récupérer, cet argent-là, à travers la croissance de la police. Fait que oui, exactement. mais tu l'as bien résumé. Pas avec les bons mots, mais ça allait quand même dans la bonne direction. T'es pardonné. Merci, merci. Puis là, on en a parlé un petit peu, mais là, ce que tu viens de dire, en fait, je vais te poser la question puis après, je vais me positionner. C'est bien correct, mais c'est quoi ta posture sur le… Tu parlais d'épargne, selon toi, ce serait quoi le pourcentage dans un patrimoine financier global, c'est pas le bon terme, mais dans une stratégie d'investissement, ça serait quoi pour toi le pourcentage d'épargne qui pourrait ou qui devrait être dirigé vers ce type de produit-là par rapport au CELI, au REER, au régime épargne-études enregistrées, CELIAP, à un moment donné, c'est dur d'en mettre partout parce qu'on ne risque pas tout à dégager 30 000 par année. C'est quoi ton approche par rapport à ça? Tu sais, mettons que j'ai 25 ans ou 35 ans puis on va dire que j'ai un taux d'épargne de 10 % de mon salaire, on va essayer d'aller dans de quoi de raisonnable. Est-ce que je devrais mettre le 10 % selon toi vers ce produit-là, 5 % au complet, pas du tout? C'est quoi ta stratégie quand tu rencontres quelqu'un? Ben, tu sais, honnêtement, il y a une grosse partie, je pense que c'est vraiment personnel à chacun. Je pense que ça dépend aussi, je vais te dire comment je le place, moi. Je dis toujours à quelqu'un comparé à quoi. Quelqu'un qui me dit moi je ne fais rien, ben, il me dit je veux mettre de l'argent dans un oeuf. Comparé à rien faire, mets de l'argent dans ton cellule, ton REER, tu comprends? Mais tu sais, après ça, ben, OK, c'est quoi le type de personne auquel je, qui est devant moi, la personne qui est assise devant moi. Si c'est une personne qui recherche beaucoup de contrôle, puis une certaine, je vais dire, autonomie financière, mais pas au sens où on l'entend, plus dans le sens de souveraineté financière, autonomie, souveraineté financière, genre, je vais financer mes choses, puis je vais avoir le contrôle sur la manière de financer ce que je veux acheter ou investir, mais ça va s'adresser plus à cette personne-là. Fait que tu sais, d'arriver avec des pourcentages, je pense que ça dépend vraiment de la personne, puis c'est en ayant une discussion avec elle, parce que j'en fais aussi des REER puis des CELI, c'est pas quelque chose que je suis contre. Est-ce que moi, j'ai un REER? Non, mais c'est moi parce que j'ai choisi une autre stratégie, une autre approche, puis moi, elle me convient. Est-ce que j'ai un CELI? Oui, parce que j'utilise le côté libre d'impôt, tu sais. Est-ce que j'ai des REER pour mes enfants? Absolument, mais est-ce que je vais les utiliser comme le gouvernement veut que je les utilise? Peut-être pas. Ça fait que, tu sais, ça me permet d'avoir une très grande latitude d'avoir mes polices puis ce concept-là en place dans ma poche arrière, tu sais. Quand tu dis que tu ne vas pas utiliser le régime par étudiant registré comme le gouvernement veut, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est pas clair pour moi. Je vais l'utiliser comme il veut, mais moi, au-delà des cotisations qui vont mettre, des subventions qui vont m'être octroyées en fonction des cotisations que je vais avoir faites, je n'irai pas au-delà du maximum qui va m'être donné. Je n'en mettrai pas plus une fois que je vais avoir atteint le maximum de subventions. Je vais laisser croître cet argent-là, mais de l'autre côté, j'ai des polices pour les enfants. Mais quand va arriver le temps des études, mais moi, je vais décaisser le REE, puis ce que je vais faire, c'est que je vais payer des primes dans mes polices, puis je vais emprunter contre la police pour payer les études. OK? Peux-tu juste refaire cet exemple-là qui a l'air super pertinent, mais avec des chiffres concrets, parce que je pense que c'est important de comprendre ça. on a foulé le REE, on a atteint le maximum de subventions. On va dire qu'il y a 50 000 dans le jeu de tournoi. J'ai mis mon 2 000. Oui. Il y a un certain montant en fonction des rendements que j'ai obtenus à travers les années. Je vais avoir atteint, disons que je suis rendu à, je dis n'importe quoi, mettons que je suis à 75 000 dans le REE. Je ne sais pas. les polices de mes enfants sont capables d'accueillir 5 000 de primes par année. Je dis un chiffre encore là, on peut jouer avec ça. Ce n'est pas couler dans le béton. La prime va varier selon le produit que le client a pris. Mais pour l'exemple d'aujourd'hui, 5 000, c'est le fun, c'est un beau chiffron. Exact. Parfait. Il va y avoir, au fil du temps, j'ai pris les enfants et ils venaient d'être naître. Ma fille avait 15 jours quand j'ai parti sa police. Disons qu'elle est rendue à 18 ans quand elle s'en va au cégep. J'ai eu 18 ans de croissance dans mes polices que j'ai mis 5 000 piastres. Mes polices, elles sont super performantes. Il y a une super belle croissance parce que la courbe est exponentielle. Quand je vais être rendu là, il y a un 2 500 aussi que j'ai mis plus les subventions qui se sont accumulées à travers le temps, plus la croissance. Mais au lieu de dire aux enfants, on va payer vos études en décaissant le REE puis perdre la croissance parce que là, je vais prendre l'argent, on va payer. Si je faisais ça, je prenais l'argent, je paye les études. On a des études de notre bord, mais je n'ai plus l'argent. Je vais prendre l'argent, je vais la pitcher dans la police, je vais payer une prime cette année-là avec le REE puis je vais emprunter ce que les enfants, ma fille, va avoir besoin pour ses études. fait que je ne sais pas, moi cette année, ça coûte 10 000 piastres les études, je vais payer les études avec ça. Pendant ce temps-là, ce 10 000 piastres-là qui a payé les études, il continue de croire dans la police. OK? Puis l'objectif, c'est de dire à ma fille, ben moi, je les aurais payées tes études, mais toi aussi, tu vas les payer tes études. Tu vas être, je ne sais pas moi, ingénieur, infirmière, je ne sais pas, quand tu vas sortir de l'école, on va repayer ta police. C'est un prêt à notre banque familiale, tu vas repayer tes études, puis quand tu vas avoir fini de payer tes études, je vais te donner la police. Fait que là, ben peut-être que la police va être rendue à, je ne sais pas moi, 250, je ne sais pas moi, comment, mais c'est un moyen de ne pas interrompre la croissance de l'argent puis d'avoir ce qu'on veut obtenir aussi de l'autre bord. Fait que dans le fond, je comprends très bien puis c'est super intéressant comme stratégie, je n'avais même pas pensé à ça, mais si, bon, on va dire que, je reprends les chiffres de tantôt, il y a 75 000 dans le RE, ta fille a des primes ou ton gars, bref, ton enfant a des primes de 5 000 $, il commence à cégep. Donc là, on va dire que la première année de cégep, il a besoin de 15 000. Donc sur le 75 000 de ton RE, il retire 15, donc il reste 60, il prend ce 15 000-là au lieu de mettre ça dans son compte de banque puis de payer les dépenses toute l'année, il le prend tout de suite et il ne pourra pas mettre 15 000 sur les primes, excusez-moi, c'est 5 000 par année, mais on va dire qu'il y a un 10 000 dans son compte puis il y a un 5 000 qu'il prend puis qu'il met dans son produit d'assurance et il peut récupérer ensuite ce 5 000-là et le prendre sur sa police et le mettre dans son compte. Puis là, il y a 15 000 pour survivre dans l'année, c'est juste qu'il y a un 5 000 là-dedans au lieu de disparaître et de ne plus fructifier. Exact. Il continue de fructifier à 1 % d'emprunt comme on a dit tantôt à peu près, tu sais, avec... Exact. Exact. Puis la beauté, c'est que c'est un prêt qui n'est pas structuré. Fait qu'on va pouvoir décider puis tu sais, ça, ça va être super up front comme discussion avec les enfants. C'est comme, OK, bien comment qu'on va le rembourser? Bien parfait, on ne payera pas pendant deux ans parce que c'est un prêt qui est non structuré. Fait qu'on peut décider de soit pas payer, soit juste payer les intérêts, soit payer un mois, on paye X montant, l'autre mois, on ne paye pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Fait que, bon, bref, ça permet beaucoup de l'attitude, beaucoup de flexibilité en termes de remboursement du prêt. Fait que oui, il va y avoir de l'intérêt qu'il va se capitaliser au fil du temps, mais peut-être que ça en vaut la peine par rapport à la croissance qu'on obtient du côté de la police. Oui. OK. Bien, super. Puis, je n'ai pas encore fait de retrait, moi, pour ma plus vieille, parce qu'on vient de commencer, ça ne fait pas longtemps, mais ce que tu me dis et ce que j'ai entendu de mon ami, c'est que c'est assez simple. On écrit, je veux tel montant, ça ne prend pas trois semaines, puis après ça, tu fais les remboursements comme tu disais à ton rythme. Puis dans le pire des cas, si j'ai bien compris, exemple, ta fille, elle emprunte 15 000 puis elle ne rembourse jamais, bien, ça va juste gruger son assurance vie. Ça veut dire que peut-être rendue à 80 ans, si elle décède, bien, au lieu de léguer 1,6 million à ses enfants, il va peut-être juste rester 700 000. Ça fait que tu es comme jamais obligé de rembourser ton prêt, mais c'est comme si tu ne te payais pas toi-même, tu ne payais pas ta banque à toi. Exact, exact. Ce que ça va faire, c'est que tout au long de ta vie, dépendamment de combien d'équité tu as bâti dans la police, mais si tu ne repaies pas un prêt, puis tu capitalises l'intérêt sur ce que tu dois, mais tout ce que tu fais, c'est que tu vas gruger ta capacité d'emprunte sur cette valeur de rachat, qui est l'équité, en fait, de la police, et tu vas gruger cette équité-là disponible pour toi, puis éventuellement, mais si tu dépasses l'équité qui est permise à aller chercher, la police va tomber, c'est comme si tu l'avais racheté, mais effectivement, tu pourrais ne jamais repayer, puis si tu décèdes, bien c'est le capital d'essai, la prestation d'essai qui vient rembourser le prêt, puis la différence qui reste, va aller au bénéficiaire qui aura été nommé à ce moment-là. Fait que oui, tu as raison là-dessus. Tantôt, tu parlais que tu étais dans l'immobilier avant de te lancer dans la cybersécurité et tout, puis je pense à ça pendant qu'on parle, c'est peut-être une stratégie aussi intéressante pour investir sur le marché immobilier. Comme là, je regarde ma fille, mettons, j'ai ouvert le fichier tantôt, à 18 ans, quand je vais lui dire, tu as peut-être la possibilité d'avoir une assurance vie, mettons, peut-être pas à 18 ans plus tard, mais à 18 ans, elle aurait 30 000 de valeur de rachat. Fait qu'à 18 ans, elle pourrait emprunter 30 000 $ pour faire un investissement à autre. On s'entend que 30 000, ce n'est pas tant que ça en immobilier, mais si on dit, mettons qu'elle finit ses études vers 25, elle est rendue à 60 000, ce qui est quand même intéressant comme cash down sur l'immobilier. Tantôt, tu parlais du principe du re, de mettre ça dans la prime et ensuite de payer les dépenses d'études. Ça peut être un peu le même principe en immobilier, j'imagine. Donc, tu construis une bonne base dans le même au fur et à mesure puis là, à un moment donné, au lieu d'emprunter, au lieu de passer par un prêt hypothécaire même, tu peux presque passer par ça pour mettre un gros cash down. Ça diminue le prêt que tu as besoin puis mettons, on va dire que le 100 000 $ que tu as mis comme cash down pour un immeuble à revenu, il n'est pas perdu à tout jamais. Il est encore en train de travailler dans ta prime, mais bien sûr, tu payes les intérêts, même avec une différence, on a dit tantôt, de 1 % à peu près, c'est comme un emprunt pour ta mise de fonds de 1 % alors qu'on sait qu'il y en a pendant un bout qui faisaient des emprunts, des mises de fonds et des cartes de crédit avec des retours. C'est peut-être une façon plus, pas sécuritaire, ce n'est pas le bon mot que je cherche, mais c'est peut-être une stratégie intéressante pour se lancer dans l'immobilier sans prendre trop de risques. Oui, exactement. Le mot, peut-être que tu cherches pas sécuritaire avec une meilleure gestion du risque. Oui, c'est peut-être plus de l'immobilier dans le type d'investissement, mais on va le mettre en rapport avec le REER. Souvent, les gens vont dire que j'économise dans mon REER et je vais faire le fameux RAP et je vais aller acheter ma première maison. Puis moi, je fais comme, OK, c'est quoi la première étape que tu vas faire quand tu vas avoir acheté ta maison, le cash down que tu vas avoir pris de ton REER? Ils disent, il va falloir qu'éventuellement, je vais le rembourser. À partir de la deuxième année, je pense, tu as 15 ans pour remettre ce que tu as emprunté. Mais tout ce temps-là, l'argent qui était dans le REER est dans les murs de ta maison, right? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as interrompu la croissance de ton capital. Mais si tu l'avais économisé dans une police puis tu avais payé ta mise de fonds avec la police, OK? Tu aurais le même principe de rembourser ta mise de fonds comme tu aurais fait dans ton REER pour rapper, mais tu n'aurais pas interrompu la croissance de ce capital-là puis tu aurais eu le même paiement entre guillemets pour venir rembourser ce que tu aurais remboursé dans ton REER. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. Je comprends. En fait, je suis en train de saigner du nez parce qu'il y a plusieurs stratégies pour en profiter pleinement. Avec le REER, l'immobilier, le REER, le RAP, le CELIAP, il y a plein de stratégies. Pendant que tu me parlais, je n'étais pas dans l'une mais j'étais comme dans ma tête en train d'imaginer tous les scénarios comment je pourrais optimiser ça. Malheureusement, je n'ai plus de 18 ans. J'ai passé ces étapes-là mais je pense que pour les personnes qui écoutent, il y a peut-être des scénarios intéressants à mettre en place. Ça, ça me ramène à tantôt, je te disais, j'allais dire ma posture puis toi, la tienne, ça dépend du client. CELI, REER, REER. Moi, c'est clair dans ma tête que le REER est super intéressant mais encore une fois, on peut faire les deux en même temps. Mais bon, moi, je me positionne, c'est qu'à mon stade, moi, je voyais ça comme une diversification supplémentaire. Puis pour moi, pour les enfants, c'est un no-brainer parce que si on veut protéger la surréalité des enfants, il n'y a pas de meilleur produit que ça. En plus, pour les initiés puis qu'ils aillent, comme on a vu tantôt, ma fille a du temps va avoir accès à 30 000 $ à 1 % de prêt, à 1 % d'intérêt. C'est déjà un beau plus en partant pour avoir son reuil et tout ça. Elle va être rendue là, elle se débrouillera avec l'argent qu'elle va avoir. Pour les enfants, pour moi, c'est un no-brainer puis je trouvais que c'est une belle place pour intégrer ça dans ma stratégie financière. Mais moi, je suis un gars qui suit les sentiers battus. Tout ce que tu me disais aujourd'hui, je trouve que c'est logique de construire ça puis ensuite d'aller vers les autres véhicules. Puis moi, j'ai suivi les sentiers battus d'investir dans CELI, REER, tout ça. Puis bon, c'est une bonne stratégie aussi. Ce n'est pas perdant. Donc moi, ma philosophie en ce moment, c'est de dire bon, il y a X %. C'est comme là, j'ai un 5 000 par année qui va partir là-dedans. C'est X % de mon patrimoine qui va vers ces produits-là. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a l'autre stratégie. Moi, je l'ai pris à l'envers. J'ai construit comme j'ai solidifié mes bases et ensuite, j'ai diversifié avec ce produit-là vers mes enfants. Mais ce que je comprends aujourd'hui dans la discussion, c'est peut-être ça aurait été mieux ou juste une autre façon de faire, de construire cette solidité-là d'assurance vie permanente, participative, et ensuite, de découler un peu l'argent qui part de là puis de l'envoyer vers les autres produits qui sont intéressants d'un point de vue fiscal. Oui. Mais oui. Mais puis même là, il y a des gens qui ont dit j'ai déjà les deux pieds dans les méthodes un peu plus conventionnelles. Moi, j'ai déjà grossi mon REER, mes Célis sont pleins, tout ça. Mais tu sais, on peut venir démontrer aussi qu'on peut melt down le REER puis venir un peu modifier ce qu'on fait, venir pader à travers de l'assurance vie. Oui, on va avoir de l'impôt à payer, mais si on est capable de démontrer qu'on arrive en avant de ce qu'on aurait au final, c'est sûr qu'il faut s'asseoir puis regarder la situation de chaque personne. Mais oui, des fois, on a des stratégies, on s'asseoir avec les gens puis on se dit écoute, à chaque année, on va t'en prendre déjà un petit peu ou regarde, on pourrait déjà commencer à nourrir une police à travers ton Célis parce que ce qu'on va décaisser du Célis, il va être libre d'impôt. Cette croissance-là, on va pouvoir aller puis après ça, on refera des investissements. Mais c'est qu'au moins on va bâtir quelque chose parce que ce qui vient sur notre bord puis ça, c'est dans tout investissement, bien c'est le temps. Plus tu commences tôt avec ta police, mais je veux dire, il n'y a pas de secret, plus tu vas la laisser croître, plus elle va performer. Mais c'est juste que, puis je reviens peut-être à Santos qu'on a passé par-dessus, on n'est pas arrivé avec les inconvénients. Je pense que on m'a demandé les inconvénients de cette stratégie-là. Bien, c'est que justement, c'est une stratégie qui est long terme. Fait que tu sais, les gens qui sont très, puis c'est très de notre génération, de notre temps, on veut des résultats instantanés puis il faut que ça fonctionne. Mais ça, c'est pas ça. Puis, il faut passer aussi par-dessus le principe de, on a peut-être une perte de liquidité au début. puis ça, c'est dur à comprendre pour les gens. On est très, pensé très court terme puis là, on voit les premières années et on dit, oh wow, j'ai mis 2500, mais j'ai juste accès à une valeur de 2000, mais j'ai perdu de l'argent. Mais il oublie de regarder plus loin dans l'illustration où est-ce qu'il met 2500, mais il en sort comme 10 000. Ça, je le comprends aussi parce que, on va dire, comme là, je mets 2500 par année dans la police de ma plus vieille. Je ne leur vois pas ce 2500-là. C'est pas que je ne leur vois pas, mais il est dans la compagnie d'assurance alors que mon CELI, il est dans mon compte. Je me connecte sur mon Dissinat tantôt, je peux sortir 2500 si je veux. Ça, je comprends en effet ce que tu veux dire que les gens, ils ont le sentiment de ne plus l'avoir alors que ça fait quand même grossir leur patrimoine financier, c'est juste que de façon différente. Là, je t'amène vers un autre inconvénient, tu vas peut-être pouvoir réagir puis je pense qu'on a dépassé le temps prévu, mais tu m'arrêtes si jamais. Mettons que, moi, ce qui m'a retenu un petit peu, tu sais, mettons, ton collègue anglophone, je dis ton collègue, mais tu ne le connais pas, mais tu sais, qu'il proposait 2,2 millions, toute la famille s'en va là-dedans, mettons. Je comprends son raisonnement, tu sais, si on part de ton raisonnement à toi, c'est correct ce qu'il m'a proposé quand même parce que j'aurais pu repartir de ça ensuite pour aller vers d'autres véhicules. Mais moi, j'ai un stress, tu vas peut-être pouvoir me dire que c'est un bon stress ou pas, mais de dire, OK, comme là, je suis avec une compagnie, je ne sais pas si on peut la nommer, la compagnie avec qui on a fait affaire pour ma plus vieille, on peut, donc c'est la compagnie équitable, donc on a mis l'argent dans l'équitable. Donc, c'est correct, pour moi, 2 500, c'est correct, ce n'est pas 80 % de mon patrimoine, donc ça va si, mettons que je perds ce montant-là, ça ne me dérange pas, tu sais, mais le 2 500, mettons que quelqu'un dit, je vais mettre tout mon patrimoine chez équitable, moi, ce qui me stresse, c'est de dire, mais tous mes oeufs sont dans le même panier, tu sais, alors que dans FNB, comme exécuter, évécuter, tout ça, je suis dans 13 000 compagnies, je me dis, avant que les 13 000 compagnies tombent toutes au combat, je vais avoir d'autres problèmes que mon sali, tu sais, alors que là, je me dis équitable, si je mets tous mes avoirs chez équitable puis que la compagnie, je ne connais pas ça, tu répondrais après, mais elle fait faillite ou a des mauvais rendements, pas de dividendes, quoi que ce soit, là, je trouve que ça fait plus mal. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est une crainte qui est valide ou au contraire, il y a des choses que je ne connais pas derrière ça qui empêchent qu'une telle compagnie, je ne retrouve jamais mon argent? Bien, tu sais, il y a plusieurs points que tu touches ici, le principe des oeufs dans le même panier, tu as raison, dans le sens où, tu sais, c'est pour ça qu'au début, quand je parlais de la différence vie, c'est très important de la comprendre. Parce que si tu as une police d'assurance-vie, puis c'est tout ce que tu as, puis c'est tout ce que tu fais, tu ne fais pas du infinite banking, tu as juste une police d'assurance-vie. OK? Bon. Fait que c'est pour ça que quand je dis c'est dans et la police et autre chose, mais moi, je pousse le concept d'oeufs dans le même panier, puis je dis, moi, je peux avoir le même oeuf dans deux paniers. OK? Je comprends, oui. Tu comprends? Fait que là, je ne suis pas en train de te dire, je veux que tu ailles de l'argent dans la police ou VEQT, exécuter, nomme-la. Je suis en train de te dire, on va utiliser l'argent de la police pour aller s'acheter, exécuter, puis tu vas avoir les deux. Ça revient à la discussion de tantôt un petit peu, c'est juste, est-ce qu'on commence avec ça ou on finit avec ça? Fait que ça revient à la discussion. Mais il n'est jamais trop tard, là. Tu peux toujours te mettre à l'intégrer, tu sais. Fait que ça, c'est une chose. Oui. L'autre chose, quand on parle de la sécurité des assurances puis de la solidité des assureurs, moi, je le ramène toujours, tu sais c'est quoi la SADC? Oui. La SADC, c'est l'organisme qui vient assurer les dépôts des épargnants dans les banques. OK? La SADC, ils viennent assurer jusqu'à 100 000 $. Si toi, tu as 100 000 $ chez RBC, disons, pour ne pas les nommer puis RBC fait faillite, je ne verrais pas ça arriver, mais bon, la SADC va se retourner de bord et va dire je te paye ton 100 000 $. Mais ça, c'est même si tu avais un million dans le compte. Dans ton compte épargne, tu avais un million, ils vont payer juste ça. Du côté des assurances, il y a le même organisme qui s'appelle Assuris. OK? Assuris, ils vont payer jusqu'à 100 % de la valeur de la police jusqu'à 100 000 puis jusqu'à 90 % peu importe le montant en haut. Fait que s'il y a un million en valeur dans la police, ils vont se retourner puis ils vont dire je vais te donner 900 000 de valeur. OK? Capital d'essai ou valeur de rachat. OK? Fait que ça, puis ça, c'est un organisme qui est en place par les assureurs. Fait que c'est un regroupement d'assureurs qui s'assurent entre eux autres. Tu comprends? Fait que si, mettons, on va dire un chiffron, ils sont 50 assureurs, il y en a un là-dedans qui fait faillite, les 49 autres qu'on pense avec Assurix pour... Ouais, puis en fait, ça ne va même pas jusque-là parce que quand il y en a un qui est en difficulté, c'est arrivé une fois dans l'histoire du Canada des assureurs canadiens, je ne pourrais pas me souvenir du nom, ce qui est arrivé, c'est que tout de suite un autre assureur l'a ramassé. Il a racheté. Eh oui, il l'a racheté parce que c'est rarement le compte de participation qui est un problème parce que, tu sais, on s'entend, c'est de la gestion de risque. Les assureurs, ils doivent avoir certaines réserves pour être certains de payer du capital d'essai. Ils savent qu'il va y avoir des gens qui vont mourir, il va falloir qu'ils payent cette assurance-là. Fait qu'ils sont très investis dans des choses vraiment super safe. Fait que, oui, les autres lignes d'affaires de l'assureur le mettent en difficulté, mais généralement, le compte de participation, celui dans lequel on a nos produits pour faire du infinite banking est super stable puis ce fonds-là se fait racheter par une autre compagnie puis l'autre compagnie honore ses obligations de l'ancienne compagnie. Bien, je suis content de t'avoir posé la question parce que c'est de quoi j'avais dit dans l'épisode puis c'est de quoi que j'avais en tête aussi, mais je ne savais pas qu'il y avait la même un peu la SADC mais du côté des assurances fait que c'est bon à savoir. Je reviens un petit peu en arrière, tantôt on parlait des oeufs à deux places en même temps puis j'ai la question en tête depuis 15 minutes fait que j'ai toujours de la besoin de me concentrer quand j'ai une question en tête, je ne veux pas prendre de notes pour pas que les gens entendent mon clavier. tu me dis si le scénario que je te dis là ce n'est pas faisable ou c'est faisable. J'ai 100 000 dans mon CELI en ce moment on va dire. J'ouvre une police avec toi XYZ puis je mets ce 100 000 là dans la police on va dire. Puis j'attends que moi fiscalement pour que j'aille le droit puis là je retire la valeur de rachat on va dire le cash value je retire 80 000 on va dire 200 000 et je leur place dans mes CELI. Donc là d'un côté j'ai 80 000 qui travaillent dans exécuter on va dire puis j'ai 100 000 qui travaillent dans police puis j'ai un prêt à rembourser de 80 000 à cause que je l'ai emprunté l'équivalent 1% avec la différence de rendement. C'est quelque chose qui se fait ou c'est pas avantageux ou c'est j'ai pas le droit de faire ça. Bien ce qui va te limiter c'est qu'on peut pas faire ce qu'on il y a beaucoup de choses ici là il y a beaucoup d'informations sur YouTube puis ces affaires-là du côté américain. Du côté américain on pourrait faire comme tu viens de dire un dumping qu'ils appellent. Fait que prendre 100 000 domper dans la police puis se faire un genre de paiement puis après ça faire des petits 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 paiements. Au Canada on peut pas faire ça. L'ARC nous limite un peu dans ce qu'on peut faire. Fait que tu sais ultimement je pourrais le faire je pourrais dire comme bien écoute le 100 000 que tu veux mettre on va le mettre sur 4 ans 5 ans. Fait que là on va se dire comme ça ça fait du sens on va dire je vais mettre 15-20 000 par année on va se faire des primes qui sont raisonnables puis après ça quand je vais avoir transféré le 100 000 je vais faire juste les paiements minimums de primes parce qu'on n'a pas abordé là parce qu'elle devient compliquée un peu la mécanique de l'assurance-vie participante mais il y a une prime minimum puis une prime maximum. Fait qu'on pourrait mettre des grosses primes maximum en divisant le 100 000 sur quelques années ce qui ne t'empêche pas d'utiliser le montant que tu as mis à chaque année pour l'utiliser pour d'autres choses puis à un moment donné on a transféré le 100 000 dans la police puis on dit bien parfait je vais juste faire des petits 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 paiements dans la police pour X années puis voilà puis on peut faire exactement ce que tu as dit aller acheter un investissement je ne voulais pas trop t'amener en technicalité mais en fait ta réponse c'est pas exactement mais c'est possible en tricotant ça se fait mais pas genre chemin A chemin B c'est ça pas trois mois après t'as 80 000 qui t'es ok ben si mon père on aurait fait un bon petit tour il y a sûrement des choses qu'on n'a pas abordé puis les gens se questionnent mais je vais les inviter les personnes qui écoutent si vous avez des questions écrivez-moi sur Facebook ou sur Gmail je pourrais faire parvenir vos questions à Simon-Pierre sinon ben Simon-Pierre dans les épisodes il y a le lien il va l'avoir dans celui-ci aussi le lien pour lui écrire fait qu'ils pourront ils pourront t'écrire s'ils ont des questions as-tu des choses à ajouter des trucs importants mettons sur l'Infinite Banking qu'on n'a pas parlé puis tu disais ça je voulais en parler aux personnes auditrices du podcast oui absolument t'avais présenté toi dans l'épisode 68 le livre de Madame Yellen Pamela Yellen qui essaie de nous vendre la police à chaque trois pages en fait il y a deux écoles de pensée moi j'invite les gens à lire aussi le livre de Nelson Nash voyons Becoming Your Own Banker Unlocking The Infinite Banking Concept c'est ce qui a lancé Madame Yellen fait que fait que puis vraiment c'est vraiment la base c'est le livre que lui-même se servait Nelson pour enseigner un cours de dix heures fait que tu sais les gens qui disent comment j'ai écouté une vidéo de YouTube d'une demi-heure puis je sais comment ça marche ben c'était un cours de dix heures que l'inventeur du concept donnait fait que tu sais à un moment fait que j'invite les gens à le lire ça répond à plein de questions puis c'est que quand on commence à se parler les gens qui ont lu le livre et moi ben ça devient hyper facile de comprendre les concepts puis ça rentre vraiment bien fait que bref c'est une super belle lecture c'est 92 pages il est juste en anglais par contre je l'ai lu je l'ai lu le livre j'ai lu la cinquième édition de 2009 puis bon les gens vont voir je suis craqué mon calendrier est prêt jusqu'en septembre prochain mais ça va être l'épisode 145 le 2 septembre donc je vais faire une synthèse d'épisode mais bien sûr comme je dis à chaque fois vous êtes mieux de lire les livres que juste de m'écouter parce que moi je sors cinq éléments par livre puis il y en a plus que ça souvent fait qu'en effet ça peut être une lecture intéressante c'est un bon livre puis il est très plutôt qu'être axé sur la vente puis le produit il est très axé comportement vis-à-vis l'argent il est très comportemental fait que très imagé moi en tout cas j'avais le sentiment que lui il était vraiment plus en amour avec l'approche qu'il propose qu'en amour avec le vendre c'est plus ça j'avais le sentiment absolument 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 fait que bref ça puis moi si les gens ont des questions j'ai aucun problème à répondre à toutes les questions il n'y a pas de mauvaise question il n'y a pas de mauvaise discussion on peut juste avancer super puis je vais te laisser peut-être Simon-Pierre présenter là tu as parlé de l'Infinite Banking mais tu sais tu travailles pour qui qu'est-ce que tu offres comme service puis après ça on va pouvoir closer la discussion excellent bien mon cabinet c'est le cabinet de services financiers Roi Lévesque et Associés on offre la panoplie des services financiers on a un service de planification de A à Z on peut prendre les gens par la main les gens qui ne veulent vraiment pas s'occuper de leurs choses ou qui veulent en faire le moins possible on les prend puis on les amène où est-ce qu'ils veulent aller on fait tout ce qui est invalidité assurance invalidité assurance maladie grave bref nous autres on se positionne comme une entreprise on veut être le corps arrière de l'équipe de professionnels des gens nous on aime ça avoir des relations avec l'avocat de la personne le notaire de la personne le courtier hypothécaire de la personne puis nous on a le côté placement on a le côté assurance puis on essaye d'assurer la synergie entre ces équipiers là c'est vraiment notre manière de fonctionner puis chez nous chaque client a sa planif il y a des gens qui sont comme moi je ne veux pas avoir des frais à payer parce que mes investissements sont chez vous moi je suis autonome nous on offre la planification ça te coûterait dix mille piastres peut-être pour faire une planification ben là tes frais ils payent ta planif c'est là qu'on va chercher notre plus-value pour les jeunes super puis juste avant de conclure je veux dire aux gens Simon-Pierre est là aujourd'hui parce que j'ai vraiment apprécié y jaser quand j'ai magasiné mes produits donc je vous dis c'est super efficace puis ça roule donc n'hésitez pas à le contacter donc merci Simon-Pierre moi je capote j'écoute tellement de podcasts je lis tellement de livres puis à chaque fois je lis un livre où j'écoute un podcast j'apprends de quoi puis aujourd'hui c'est jaser puis il y a 2-3 trucs que finalement j'avais pas compris ou j'avais pas vu jusqu'où ça pouvait aller donc c'est tout le temps super intéressant donc on est vendredi quand on enregistre donc je te souhaite un bon week-end puis on s'enjase bientôt de toute façon excellent merci ciao bye bye